Nous allons analyser le portrait de Gnaton dans les caractères de la bruyère. Dans ce texte, la bruyère dresse le portrait d'un égoïste à travers le personnage de Gnaton. Gnaton ne vit que pour soi et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'il n'était point. Le narrateur nous dresse aussi le portrait d'un éternel insatisfait. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres. Ce passage nous laisse penser que Gnaton est une personne qui fait de grands gestes pour tout s'approprier. Il est avide de nourriture et ne s'inquiète pas de savoir s'il y en aura pour tout le monde. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. En plus d'être avide et égoïste, Gnaton semble aussi très impatient car il ne s'attache à aucun d'aimer qu'il n'est achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous, toutes à la fois. Donc ça c'est contraire à la mesure qui est une qualité essentielle de l'honnête homme. Gnaton a beau être un courtisan, il n'est pas un homme raffiné et n'apprécie pas les mets qu'on lui propose. Ses manières sont celles d'un rustre. Il ne se sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire et en use de manière qu'il faut que les convier, s'ils veulent manger, mange ses restes. Ce passage donne un caractère animalier au personnage de Gnaton qui va s'attaquer à la nourriture comme si les invités étaient là pour la lui voler. Il se comporte comme le dominant dans une meute de loup. Cela renforce le contraste entre l'idéal de l'honnête homme et Gnaton. Cette citation dans nos personnages de Gnaton, une image d'enfant qui, ne sachant pas manger d'une façon propre, va manger de la façon la plus salissante possible. L'expression « on le suit à la trace » continue de filer la métaphore de son animalité. Gnaton est comparé à une vache. Il mange haut et avec grand bruit. Il roule les yeux en mangeant, la table est pour lui un râtelier. Gnaton se prend pour une vedette. Il veut dominer en toute situation, y compris à l'église, ce qui montre qu'il ne respecte ni les lois humaines ni les lois divines. Il se fait quelque part où il se trouve une manière d'établissement et ne souffre pas d'être plus pressé au serment ou au théâtre que dans sa chambre. De plus, Gnaton n'hésite pas à mentir ni à jouer la comédie. Il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent. Dans tout autre, si on veut l'en croire, il pallie et tombe en faiblesse. Nous avons vu que la bruyère dresse le portrait d'un égoïste. Cependant, ce portrait est davantage une allégorie que le portrait d'une personne réelle, même si c'est ce qu'il veut nous faire croire. La bruyère joue avec son personnage et avec son lecteur. La bruyère dresse ici un portrait universel de l'égoïsme, car c'est uniquement un portrait moral, un caractère. Gnaton ne vit que pour soi et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'il n'était point. Les nombreuses exagérations montrent que c'est une caricature. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa réplétion et sa bile. Cela montre que les égoïstes ont un caractère animalier, car les animaux sont centrés sur eux-mêmes et leur propre survie. Les égoïstes sont donc déshumanisés au moyen de métaphores telles que celles du loup ou de la vache. La table est pour lui un râtelier. Le vocabulaire employé est souvent hyperbolique. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire. C'est un portrait polémique, car on voit que la bruyère a l'intention de choquer le lecteur. Ne pleure point la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. Ce portrait dénonce les personnes qui n'ont aucune compassion et ne comprennent pas la valeur de la vie.